Bien, nous venons d'assister à une cérémonie de remise d'équipe. D'abord, nous vous remercions beaucoup. Notre première question, qu'est-ce qui vous a amené à cette idée, qu'est-ce qui vous a amené à penser à cette initiative aujourd'hui ? L'initiative d'aujourd'hui est née d'abord de la création de l'équipe qui a été créée selon un fonds de stade. J'étais allumé avec ma famille, nous sommes allés visiter un orphelinat et nous avons vraiment constaté un état déplorable des enfants. Et nous avons donc décidé d'installer l'équipe à Otogo également. Et grâce à nos efforts et notre travail dans la recherche du partenariat, nous avons trouvé un partenaire qui s'occupe de l'écolage des enfants. Et nous nous occupons de notre propre fonds de kits scolaires. D'accord. Mais vous vivez aux États-Unis et vous êtes arrivé spécialement pour cette cérémonie. Et quand vous avez découvert ces enfants, c'était avant que vous partiez aux États-Unis ou bien vous y visitez, vous étiez en Afrique en ce moment, vous vivez en Afrique. Je vivais au Togo avec... Et pourtant vous avez été choqué par la pauvreté. Oui. Et tant qu'Afrique, il n'y a pas vu autre chose. Oui. Ça veut dire que la pauvreté est grande. D'accord. Oui, mais l'Afrique, c'est... L'opération, c'est comme on dit. D'accord. Si nous ne nous aidons pas, nous n'allons pas prouver aux autres que nous avons besoin d'être. D'accord. Maintenant, une question un peu complète. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ce genre d'action, on peut sortir la jeunesse ou bien l'enfance de la pauvreté ou bien est-ce qu'il faut aller au-delà de ce genre d'action puntuelle ou bien de ce genre d'aide ? Vous savez que l'éducation est primordiale, c'est la base. Un enfant éduqué, c'est pourquoi nous aidons de 4 à 14 ans dans le cycle primaire. Nous savons qu'avec un CEP, l'enfant est capable d'apprendre un métier. Là, nous lui donnons la base, l'éducation de base. Et si il progresse jusqu'au CM2, il obtient son certificat. Il est capable d'apprendre un métier. Puisque c'est à ce niveau que nous nous aidons, nos marins ne sont pas énormes. Nous appelons donc de l'aide, le pouvoir public. Si on n'a plus de moyens, on peut aider par exemple à la formation au métier. Donc pour vous, l'éducation avant tout, la formation, c'est ça qui crée la richesse, c'est ça qui peut sortir les hommes de la pauvreté. Tout ça, l'éducation de base, c'est quoi ? Il faut savoir d'abord écrire, rédiger ton nom. Il faut savoir placer les mots. Et ce qui va te permettre, si tu veux apprendre un métier, tu seras au moins, lise, le contenant de la formation. Peut-être qu'on pourra calculer aussi, tenir une petite comptabilité et savoir réfléchir sur la vie. Monsieur le fondateur, nous vous remercions pour cette initiative. Et nous en rendrons compte au public et à nos lecteurs. Merci beaucoup.